Bienvenue à Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle d'essencement d'entreprise de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Roche Holding ? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci reposant uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, on a déjà eu à parler de cette compagnie-ci par le passé et il me semble qu'à cette période-là, si je ne me trompe pas, la compagnie s'est changée aux en tous les 350 dollars par là et selon moi, elle était correctement évaluée sans plus. Ok ? Donc, on va revenir ici juste pour faire une mise à jour rapidement. Vu qu'on en a déjà parlé, je vous laisse aller voir la vidéo précédente. Si vous ne savez pas comment faire pour voir la vidéo, vous tapez juste Roche Holding et vous mettez à côté Top Invest. Vous allez retrouver la vidéo en question. Ok ? Donc, alors ici, je prends en considération les analystes s'attendent à voir combien en termes de bénéfices nets aux alentours de 2023. On s'attend à 19,40 euros. 19 francs-suisses. 19,40 euros en francs-suisses. Ok ? Donc, on s'attend à 19,40 euros parce que c'est le Roche qui est coté ici en Suisse. D'accord ? Donc, 19,40 euros. Ok ? Et d'ici 2025, on s'attend à 22,79 euros. Je remarque ici que les bénéfices nets sont moins élevés que précédemment. Pourquoi ? C'est la question que je devrais me poser maintenant. D'accord ? Donc ici, quand je regarde à peu près l'estimation des années, est-ce qu'ils ont l'habitude d'avoir raison ? Ici, je vois que les années sont l'habitude de faire. C'est une entreprise assez prévisible. Ok ? Parfait. Une fois que j'ai cette information-là, qu'est-ce que je fais ? J'ai besoin du PER de la compagnie. Et je rappelle que le PER reste un rendement. Donc, quand je viens ici et que je tape Roche Holding, si on s'échange à 20 fois les bénéfices, vous savez que c'est 5% de rendement. Donc, si on s'échange à 40 fois les bénéfices, il faut une sacrée bonne croissance pour justifier d'acheter une entreprise aujourd'hui à 2,5% de rendement. Ok ? Donc, en termes de PER, donc vu que je prends ici les Price to Earnings ici, la dernière fois, on a vu qu'on avait pris 20, 22, 25. Ok ? C'est une entreprise ici, voilà, qui pourrait s'échanger au moins 20 fois les bénéfices. Ok ? C'est une compagnie pharmaceutique ici, c'est généralement 20 fois les bénéfices. C'est quelque chose qui peut, voilà, c'est quelque chose qu'on voit généralement dans ce secteur d'activité-là. Et vous pouvez constater ici que, voilà, vu qu'elle est très appréciée par les actionnaires, ils payent généralement 20 fois les bénéfices en moyenne sur les 10 dernières années. Sur les 10 dernières années, ils payent 21 fois les bénéfices. Sur les 5 dernières années, ils payent 20,5 fois les bénéfices. Je n'ai pas besoin de 0,5 ou 0,3, non. 20 fois les bénéfices. D'accord ? Maintenant, vu que j'ai mes 20 fois les bénéfices ici, qu'est-ce que je cherche maintenant ? La dette nette, vu que j'enlève toujours la dette nette ici. Maintenant, comme je l'ai dit, il faut toujours aller vérifier la dette nette également sur Yahoo Finance. Ok ? Donc, mais ce n'est pas grand, on va le faire ici rapidement pour faire vite. Donc, on s'attend à peu près pour avoir combien ? On a 16,932,000 francs suisses. Divisé par le nombre d'actions, 8,06, ça donne au total 21 francs suisses par action de dette nette. Ok ? Maintenant, déjà vous pouvez voir. Si on a 21 francs suisses par action en termes de dette nette et qu'on s'attend à avoir à peu près 19,40 francs suisses de l'année prochaine, donc la dette nette ici est gérable. C'est vraiment possédé que l'entreprise ne m'est presque pas endettée. Ok ? Donc, ici, j'ai mon PER, j'ai ma dette nette, j'ai à peu près l'estimation des bénéfices pour cette année et les années à venir, enfin jusqu'en 2025. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Calculer. D'accord ? Et attention, L'hypothèse qu'on prend ici, généralement, l'hypothèse sous-jacente, c'est le maintien des bénéfices nets stables. Faites très attention. Maintien au moins des bénéfices nets stables avant une éventuelle croissance. Donc, ça passe quand je dis maintien des bénéfices nets stables, je parle en termes de volume, en termes de marge. Donc, il faut que le business model ait du sens. Ok ? Donc, maintenant, s'il y a une réduction, une bénémission des bénéfices nets par rapport à l'année précédente, il faut aller regarder pourquoi. Ça peut arriver, c'est la raison pour laquelle on doit vérifier pourquoi. Maintenant, on s'attend à 19,40 euros. L'année prochaine. Enfin, au mois de décembre 2023. À 20 fois les bénéfices. Moins la dette nette aux alentours de 21 francs-suisses par action. On a une valorisation aux alentours de 367 francs-suisses l'action. Aujourd'hui, on coûte à combien ? On coûte ici à 282 francs-suisses. En tout cas, ça, c'était au 17 du mois de mars. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, ça a changé. Donc, la vidéo n'a pas été faite le 17 mois de mars. Donc, faites attention. C'est juste que le pricing ici n'est pas en temps réel. Ok ? Donc, on met 367 francs-suisses. Ok ? Maintenant, si on prend ce qui est attendu en 2025, d'à savoir 22.79 fois 20 fois les bénéfices, moins la dette nette à 21, ça donne ici 434. Donc, je vais mettre ici 435. On va le faire comme ça. Ok ? Ça, c'est 2025. Ok ? Et attention, ça reste une prévision. Donc, vous savez que même si on a une légère croissance ici, et on aimera acheter une entreprise qui a de la croissance, sans prendre en considération cette croissance-là. Donc, si c'est le cas, en date d'aujourd'hui, on se rend compte que l'entreprise, si elle est valorisée à 20 fois les bénéfices attendus en 2023, qui sont moins élevés que ceux de 2022, on peut s'attendre à un prix assez élevé. Enfin, le prix actuel pourrait représenter une opportunité. Ok ? Donc, si 2025, on arrive à avoir les 22.79 dollars par action, le prix actuel également pourrait représenter une opportunité d'investissement. Si on regarde les choses autrement, si on me reverse la totalité des bénéfices nets attendus en 2025, extrapolons, d'accord, par rapport au prix actuel, disons 282, disons 283, on a un rendement de 8%. D'accord ? Un rendement de 8%. C'est assez intéressant. Surtout que vous pouvez remarquer ici que sur les, à peu près sur les 5 dernières années, 7 dernières années, c'est ici une entreprise qui a une croissance de 3%. C'est peut-être rien pour vous, mais ça va. Ok ? 3%, c'est assez correct ici. Enfin, par rapport à l'inflation moyenne, je pense que c'est un tout petit peu au-dessus passé. D'accord ? Parce que sinon, je pense qu'il pourrait également s'ajuster en conséquence, parce que c'est un secteur d'activité qui a la facilité, qui peut augmenter les prix. Mais également, sachez une chose. Ce genre d'entreprise, il faut, voilà, je ne vais pas revenir dessus à chaque fois, il faut regarder les brevets, etc. et ce genre de choses-là. D'accord ? Non, allez-y creuser plus loin que ça. Sur le plan constatatif, ça peut être très intéressant, mais il faut savoir une chose. Si vous voulez investir à long terme, vous devez déjà comprendre ce que l'entreprise fait. D'accord ? Et qu'est-ce qu'il pourrait la mettre en difficulté ? Donc, ça passe par la lecture des rapports financiers. Roche en date d'aujourd'hui, c'est intéressant. Du point de vue prix d'acquisition et du point de vue dividende. Ok ? Donc, si vous êtes là pour le dividende, c'est une entreprise qui a la capacité d'augmenter son dividende année après année sous la condition que les bénéfices nets restent stables ou croissants année après année parce que le dividende découle des bénéfices nets. Donc, quand je parle de bénéfices nets, vous devez comprendre que moi, je parle de free cash flow également. Ok ? Donc, si vous êtes nouveau, vous savez que c'est free cash flow qu'on préaligie généralement. Donc, quand on regarde bénéfices nets ici, il est peut-être différent de free cash flow. On doit aller vérifier pourquoi. Est-ce que c'est même d'ailleurs le cas ici ? Tec, 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 bénéfices nets free cash flow. Ouais, les deux sont plutôt similaires ici. Donc, c'est correct. Donc, la plupart des bénéfices nets ici sont reversés directement dans les free cash flow. Ok ? Donc, n'oubliez pas, il nous reste encore 139 places pour la formation thématique qui va commencer au mois d'avril ici concernant comment analyser une banque ainsi que comment lire les rapports financiers. Je pense que c'est d'actualité en date d'aujourd'hui. Voilà. La plupart des gens qui possèdent des compagnies bancaires ici n'ont peut-être jamais fait l'effort de lire un rapport financier. C'est pas... Enfin, tout simplement parce que c'est... Voilà, c'est assez intimidant au début. Et parfois, même en général, c'est assez intimidant. Donc, on va essayer à peu près de... Voilà, de déchiffrer tout ça ici. D'accord ? Peut-être qu'avec des exemples à l'appui. Et vu que c'est une formation qui est en pré-vente ici, vous pourrez l'avoir pour le prix qui est affiché. Donc, en attendant, vous avez droit à tout ce qu'on a généralement dans le service ici, top premium, à savoir, vous pouvez demander des analyses quantitatives. Voilà. Et recevoir chaque mois ici mon top d'analyse pour mon top d'entreprise sous-évaluée. Donc, avec des notes d'analyse. OK ? Donc, en parlant d'ailleurs de notes d'analyse, on en a fait... J'ai fait une vidéo... Enfin, on a fait une note d'analyse dernièrement sur la compagnie Johnson & Johnson qui pourrait être intéressante en date d'aujourd'hui. Donc, le prix était intéressant. Et vous voyez que dans ce secteur d'activité, il y a beaucoup de fusion-acquisition. Regardez également le secteur, la recherche et le développement par rapport aux revenus, par rapport à regarder également ses compétiteurs. Est-ce qu'elle dépense plus ou moins en termes de pourcentage de revenus sur sa recherche au niveau de la recherche et le développement ici ? Et dites-vous que la recherche et le développement, c'est le nerf de la guerre ici. Est-ce que c'est plutôt une compagnie qui fait des acquisitions d'autres, etc. D'accord ? So, n'oubliez pas, les chiffres, c'est très bien. D'accord ? Mais, il faut absolument lier les rapports financiers pour pouvoir investir à long terme. OK ? Sinon, vous êtes en cas de spéculer. Et si vous êtes d'accord avec ça, tant mieux. OK ? Donc, je vous encourage toujours à aller faire ce qui est très important, à savoir la lecture de ces rapports financiers. OK ? Sinon, nous ici, on se dit, pour rush holding, sur le plan quantitatif, c'est correct. D'accord ? Ça pourrait représenter une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui. Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci.